bon bonjour bonjour chère femme émotionnelle et gourmande bonne année je suis là avec vous aujourd'hui avec beaucoup de joie beaucoup de plaisir pour celles évidemment qui sont intéressées par le sujet n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me mettre des coeurs à me mettre vos noms prénoms dans le chat aujourd'hui c'est le live de midi et demi sur le groupe privé l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande et j'ai eu l'idée aujourd'hui parce que d'habitude c'est vrai que soit je me fais interroger par un expert, soit c'est un expert que j'interview et je vous fais aussi la lecture d'un livre qui m'a permis d'avancer, d'évoluer dans ma vie et aujourd'hui, comme c'est le dernier live de l'année j'avais envie que ce soit un peu plus axé au niveau des cadeaux et il y aura de toute façon des livres dans la suggestion de cadeaux donc pour moi un cadeau c'est quelque chose qui doit venir du coeur c'est quelque chose qui quand vous vous mettez à la place de la personne ben vous pensez que ça peut lui plaire il y a parfois des idées cadeaux oui, que vous pensez que ça va lui plaire et je vous ai fait une sélection je suis en train de me répéter là mais il me semble qu'il y a d'autres choses que je dois vous dire oui évidemment merci merci pour cette campagne de crowdfunding avec Ulule l'objectif a explosé et ça c'est grâce à vous à votre participation et à vos partages bonjour je vois que vous êtes en train d'arriver n'hésitez pas à me laisser des petits messages idées cadeaux aujourd'hui et aussi un cadeau donc restez jusqu'à la fin je vois une deuxième personne merci 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 d'être là ça dure un quart d'heure donc c'est chaque fois un quart d'heure le live du lundi à midi et demi merci pour votre participation vos partages à la campagne c'est vraiment un défi donc j'ai évidemment beaucoup parlé du livre parce qu'on arrive à la fin de la campagne et c'est important d'en parler assez régulièrement et c'est clair que ce livre de recettes qui est là il est aussi dans les suggestions de cadeaux que je vais vous faire aujourd'hui vous pouvez encore participer à la campagne je peux encore vous envoyer ce livre de recettes qui va être sous le sapin ou peut-être aussi un cadeau de fin d'année pour prendre soin des gens ça c'est vraiment un livre de recettes pour prendre soin des gens je vous ai mis d'ailleurs les avantages aujourd'hui du livre de recettes en poste et demain il y aura un nouveau poste sur le livre où je parlerai de l'équipe qui m'a permis de créer ce premier livre de recettes alors si vous avez envie d'offrir des choses à manger donc nous avec mon compagnon on a acheté ce genre de petit pot et on a fait à l'intérieur vous voyez on a fait nos propres biscuits donc c'est une pâte sablée c'est une base de pâte sablée dans les ronds c'est plutôt version cookies avec des pépites de chocolat et les petits coeurs j'ai mis plein de zestes de citron et franchement c'est super bon on a mis évidemment la fameuse mandarine on a mis des noix de cajou et on a mis aussi des fruits oléagineux enrobés de chocolat chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat noir ce sont des produits que nous avons acheté en vrac au marché local de notre région j'allais dire mais quand c'est local c'était effectivement de notre région et voilà on a mis tout ça là dedans donc un maximum de 100 déchets ce n'est pas un sachet que vous allez jeter c'est un contenant que vous allez pouvoir réutiliser justement pourquoi pas pour aller acheter des produits en vrac mais aussi pourquoi pas mettre des biques les trésors de vos enfants si c'est pour les enfants voilà j'étais vraiment très très contente très fière de faire ce genre de cadeaux à mes filles et à ma famille pour la Saint Nicolas c'était pour la Saint Nicolas mais pourquoi pas le faire aussi pour Noël et pour les fêtes de fin d'année je pense aussi à cette campagne encore évidemment parce que je suis à fond dedans donc c'est clair que je pourrais je vous en parle peut-être trop mais ou pas enfin ça dépend mais moi voilà ça me tient à coeur de le faire comme ça et cette campagne il y a une patiente et d'autres personnes qui m'ont dit bravo tu y es arrivé et là j'ai envie de rebondir par rapport à l'objectif quand on vient me voir et quand on commence l'accompagnement fine bouffe si votre objectif est focus votre pourquoi profond est clair et que vous mettez évidemment toute une série d'actions pour arriver à cet objectif ça fonctionne toujours avec cette campagne c'est ce que j'ai fait j'avais vraiment envie de faire cette campagne j'avais envie de faire l'expérience j'avais envie aussi de parler beaucoup plus de mon livre de le rendre beaucoup plus visible et j'avais envie oui de me sentir soutenue il y a ce côté là aussi dans le financement participatif que crée Ulule et en mettant toutes les actions en place on arrive vraiment à l'objectif et c'est ça que j'ai fait j'ai fait des actions j'ai envoyé des mails j'ai fait des posts j'ai contacté par message j'en ai parlé autour de moi etc etc j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver à mon objectif sinon ça sert à rien de mettre les choses en place c'est ça que je voulais vous dire ou alors c'est que l'objectif n'est pas des plus justes je voulais rebondir par rapport à ça c'est pas pour ça que d'office on va y arriver mais il y a quand même beaucoup plus de chance d'y arriver dans ces cas là et si on n'y arrivait pas même si j'avais pas réussi à atteindre ces 100% on est à 118% j'aurais appris en fait j'aurais appris de mon erreur j'aurais essayé de voir qu'est-ce qui a coincé qu'est-ce qui a fait que est-ce que c'était mon ego est-ce que c'était bon ou d'autres choses je reviens sur mes petits cadeaux ici petit sachet déjà tout mignon ah ben là aussi je parle de je vais parler en fait de petits commerçants locaux qui sont dans le coin des entrepreneurs qu'ils soient petits ou grands mais des gens qui sont autour de nous des gens qui sont entrepreneurs qui sentent justement notre soutien moi je trouve ça super important et donc là j'ai été chez Nathalie Delise qui crée des portefeuilles des sacs des petits porte-clés et elle m'a emballé ça dans ce magnifique petit sac j'aimerais bien qu'ils puissent rester visible en fait mon petit cadeau là chaque fois vous les mettez là hop 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 petit paquet bien mignon et ici j'avais clasher sur un petit porte-clés que je trouvais bien sympa pour ma nièce et elle m'a dit si tu veux j'ai inscrit son prénom et donc voilà on a un petit cadeau qui est très sympa qui est personnalisé on a acheté pour mamie un sac bandoulière super beau aussi elle utilise des tissus en liège en plus donc une matière qui est super intéressante pour notre planète allez celui-là je vais me mettre sur son petit trône aussi quelques minutes voilà donc zéro déchet produits locaux fait maison avec amour hop des idées de livres alors là aussi vous avez de chouettes emballages qui sont recyclées et qui existent j'aime beaucoup cet emballage et comme on est dans les livres ça vous le savez je crois que je vous le dis assez souvent allez sur la page vous avez plein d'infos sur le site vous avez plein d'infos le livre de recettes qui fait du bien j'ai envie de parler aussi de Martine Dussard Martine Dussard les ressources des familles d'âmes ici la spiritualité à portée de main et vous avez aussi toutes ces BD les BD du trésor de l'arc-en-ciel c'est une personne qui aide vraiment les autres personnes à se développer au niveau à tout niveau en fait dans leur vie et elle parle beaucoup de spiritualité elle a un langage un peu comme moi au niveau de l'alimentation qui est de l'éducation à la santé plutôt que d'utiliser des termes scientifiques et compliqués il y a quand même cette formation de base mais voilà elle vous en parle de manière ludique c'est une artiste de vie formatrice conférencière art-thérapeute auteur et illustratrice elle déploie ses nombreux talents artistiques et pédagogiques pour nous aider à comprendre la vie comme une palette aux multiples couleurs dans un langage simple et ludique adapté à tout public elle transmet les clés de transformation intérieure qu'elle a récolté dans de nombreuses approches et expériences de vie loin de tout discours dogmatique elle offre des outils d'éveil de conscience pour que chacun trouve sa propre harmonie de couleur et s'oriente à sa façon vers la réalisation de soi que demander de mieux moi je dis chère dame ou cher monsieur évidemment alors petite boutique juste à côté de chez moi je viens d'y aller regardez moi un petit peu ce qu'elle m'a créé comme emballage c'est juste magnifique avec sa petite carte de visite au Aksaka ici AAB avec la petite branche de sapin évidemment et ici je crois que j'ai un baume de rasage pour mon tonton et j'ai aussi pris oui un autre chose mais j'ai pas pris j'ai pas l'emballage j'ai pris pour ma tente une petite pochette magnifique d'une marque particulière mais qui utilise aussi des matières bonnes pour notre planète et j'ai craqué hein j'ai complètement craqué elle fait des magnifiques triangles elle fait des snooze elle fait des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles magnifiques celles-là ne viennent pas de l'âme c'est un peu le genre quoi vous avez des boucles d'oreilles elles sont pas les mêmes et ici voilà j'ai je trouve ça je le trouve magnifique avec des petites étoiles avec cette matière ici très 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 douce et ici vous avez une matière qui est un peu plus satinée et vous pouvez évidemment le mettre d'un côté ou de l'autre donc la boutique Oksaka chouettes idées cadeaux hop 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 bon là j'aurais peut-être dû enlever enlever mon autre écharpe je suis en train de me perdre là-dedans ce n'est pas grave donc voilà toute une écharpe magnifique qu'elle a faite elle-même avec des super beaux des super beaux tissus et là aussi je trouve que c'est important de soutenir ces personnes je suis complètement emberdificoté je suis au taquet moi pour l'instant les amis mais je sens que j'ai besoin de congé ça va venir ça va venir jusqu'à donc je vous reçois encore jusqu'au jeudi soir et puis je suis en congé alors d'autres idées combien de temps est-ce qu'il nous reste ? 3 minutes, 3-4 minutes j'espère que celle-là qui je vais offrir ne regarde pas un petit panier bien sympa qu'on peut aussi réutiliser et à l'intérieur ah oui là aussi vous avez le chapeau vert c'est une chapeau vert.be à AB en Belgique donc là c'est un dentifrice solide donc là aussi on reste dans le zéro déchet vous avez le shampoing solide monoeil nourrissant vous avez ici le petit savon donc là c'est un savon qui ne vient pas de là mais qui vient de l'église donc c'est vraiment à quelques kilomètres ici aussi l'atelier du savon depuis 2014 savon pour le corps et le visage géranium tout type de peau voilà je trouve que c'est sympa aussi comme idée cadeau je vais rajouter des petits chocolats je vais rajouter des petits trucs et puis je vais bien l'emballer et on aura un chouette cadeau alors évidemment si je continue dans les livres ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une le titre dit déjà bien ce que ça veut dire mais c'est aussi un livre de développement personnel mais tourné en roman donc vraiment super à lire de Raphael Giordano Giordano oui vous avez évidemment les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous même super intéressant de de Lise Bourbeau la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, de trahison et d'injustice injustice pour l'instant moi avec ce qui se passe c'est vraiment bien 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 réveillé hop vivre avec Ho Ho'oponopono de Nathalie Baudin vous avez aussi d'autres auteurs le but c'est vraiment de se renseigner sur Ho Ho'oponopono super intéressant Lilou Massé évidemment je n'ai pas d'argent et ça me plaît mais elle a aussi créé plein d'autres livres elle a une boutique aussi sur son site internet Laurent Gounel j'adore aussi ses romans le jour où j'ai appris à vivre mais il y en a plein d'autres je pense que son nouveau c'est Intuicio ça n'hésitez pas aussi développement personnel mais tourner en roman je trouve que c'est parfois plus gai à lire et ici Louise et transformez votre vie une pensée positive peut changer votre vie voilà tout ce que j'avais sorti pour vous comme idée cadeau pensez au local pensez au bio pensez au zéro déchet pensez à réutiliser pour les emballages et le cadeau donc c'est celles qui regardent ce replay celles qui ont été en direct celles qui regardent ce replay jusqu'aujourd'hui minuit si vous mettez un commentaire en dessous de ce live je vous offre un cadeau qui est 10% sur le premier mois de l'accompagnement donc celles qui sont intéressées celles qui voilà c'est la première qui va m'envoyer un message et me mettre le message cadeau qui aura ces 10% sur le premier mois de l'accompagnement parce que vous le valez bien parce que c'est aussi un chouette cadeau que de s'offrir l'accompagnement fine bouffe évidemment donc vraiment une transformation profonde au niveau de votre alimentation votre corps votre coeur mais aussi votre esprit de très 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 belles fêtes de fin d'année à vous voilà à partir de jeudi soir il y aura encore des choses pendant les fêtes évidemment je serai encore disponible oui mais peut-être un peu moins souvent je vais me mettre en mode hibernation et en mode famille amis bilan de l'année objectifs de 2022 n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin encore un tout grand merci pour ceux qui ont participé qui ont partagé la campagne de crowdfunding c'était vraiment une chouette 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 aventure je vous souhaite le meilleur faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir une belle vie pour rayonner et améliorer la vie des autres mais aussi du monde dans lequel on vit ciao